et puis après l'autre possibilité pour pas prendre ni le train ni éventuellement la voiture ça va être de voyager le plus localement possible la Bretagne par exemple mais j'en ai un autre avant la Bretagne c'est chez Hachette et c'est voir le monde sans quitter la France et celui-là il est assez bluffant ouais parce que alors je sais pas quel paysage vous montrer le plus mais on a toujours envie d'aller voir par exemple en Italie c'est super bon on a envie d'aller voir mais en fait à Nice on a presque la même chose et c'est vraiment vraiment là le la Louisienne et le Maripode il est vraiment très 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 chouette et ouais c'est très inspirant et puis vraiment on découvre du coup on s'y attend pas enfin moi que à chaque fois que je le feuillette je suis genre c'est chez Hachette par exemple moi je vais aller pas loin de là bientôt en fait je pourrais aussi aller plutôt en Provence le colorado provençal moi c'est ce que je fais c'était par exemple c'est plus petit mais en termes de type de paysage alors après je pense que ça oui parce que typiquement la Dune du Pila c'est pareil elle est plus petite mais on retrouve quand même le même genre de paysage et si on a envie de voir je pense que c'est vraiment plus un voyage par le paysage quand on a envie de voir certains actifs de paysage en France en fait on peut les trouver alors oui enfin ça me trouve tout est relatif en termes plus petit est-ce que le texte est très terre-à-terre c'est Hachette donc je pense que c'est très non c'est Hachette c'est ceux qui font le routard aussi je crois qu'il y a un peu de d'humour oui je pense qu'il y en a un peu relativement simple mais je m'occupe ouais ils sont vraiment donc voilà plutôt que premier réflexe aller très loin on peut réfléchir en fait il y a peut-être le même genre de paysage plus près et ensuite la Bretagne la Bretagne on en a pas mal je commence avec quoi peut-être le plus classique celui chez Groen qui vient de sortir il n'y a pas longtemps sur les plus belles pépites de Bretagne donc à l'origine les pépites de France c'est un compte instagram qui a été lancé pour faire découvrir au plus grand nombre les trésors français en relayant les plus belles photos et vidéos des réseaux sociaux du coup ce guide là c'est que la Bretagne il y a plusieurs versions et il est découpé en deux catégories vous avez les pépites naturelles et les pépites du patrimoine et donc à chaque fois vous avez pareil des illustrations des infos donc le découpage est intéressant je trouve pour savoir quel genre de est-ce qu'on a envie de voir de la vieille pierre quel type de vieille pierre on a envie de voir est-ce qu'on a envie de voir de la vieille pierre naturelle ou voilà des destinations assez classiques d'autres peut-être un petit peu moins et il ya des petits pictogrammes là il ya saint malo il ya des petits pictogrammes en eau qui vous propose par exemple pour saint malo on a baignard d'activité nautique culture patrimoine et panorama pareil donc savoir quel genre de quel genre de quel genre de destination et d'activité on a envie de faire comme tumeurs payants et puis un petit plus intéressant intéressant en tout cas pour certaines personnes pour ce livre là pour rappeler l'origine de l'instagram vous avez à chaque fois un petit un petit spot photo incontournable ou prendre la plus belle photo c'est comme ça qu'on fait la queue après sur des spots comme à bali là où il ya la queue il paye 2 euros pour la photo sur la balançoire voilà instagram instagram donc là c'est un guide de rennes c'est genre de guide qui peut être je trouve peut être sympa à la fois pour des personnes de passage mais aussi pour des personnes qui vivent à côté il ya beaucoup de très belles illustrations plein d'adresses des choses évidemment le haricot rouge là on le connaît mais il ya de la culture il ya du shopping et des adresses il ya des recettes et aussi les meilleurs endroits où courir les choses sur le rené pour ceux que ça intéresse et un petit une petite section sur qu'est-ce qui est ouvert le dimanche à rennes et un petit point que j'ai trouvé intéressant c'est assez court mais c'est dans la cuisine des rennais et en fait vous allez avoir des photos d'intérieur et des petits des petits témoignages et il ya des petites questions sur par exemple sophie nous répond quel est son restaurant favori à rennes sa recette préférée son épicerie préférée combien de temps est ce qu'on passe dans la cuisine donc l'idée c'est d'aller chez des rennais et d'avoir un petit il n'y a pas 50 pages dessus mais il ya un petit point sur sur des rennais sur leurs habitudes en cuisine voilà je trouve c'est un peu original mais un peu voilà on est un peu chouette et c'est rien à coup de coeur c'est l'auto je crois qu'ils sont je sais pas si vous voyez le concept sort chéri chéri dans la rue hoch qui remonte vers la place hoch je de mémoire ils sont ensemble en fait il ya le concepteur chéri chéri ils ont fait city guide ils en ont fait un autre c'est rennes coup de coeur bretagne coup de coeur sur vraiment la bretagne mais dans le même genre vraiment plutôt sur recettes cuisine bonnes adresses etc pas forcément sur du coup les touristiques de base il n'y a pas le parlant de bretagne on parle pas forcément de ces adresses là quoi c'est vraiment plus un attrait par la nourriture et par les petites boutiques sympas des rennais etc ensuite je vais avoir ces deux là papier bretagne alors papier du coup pareil petite maison indépendante les éditions papier qui font des guides il y en a plusieurs il ya le pays basque et il y en a d'autres que j'ai oublié mais en tout cas vous avez aussi la bretagne et donc là on est sur des guides avec des très 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 belles très riche en photo et des on est sur la photo artistique en fait plus que juste touristique alors là moi je suis très intrigué par cette caravane sur un rocher voilà je sais pas si on peut dormir dedans mais si oui moi je suis intrigué et donc là on a vraiment des des photos et des adresses qui vont sortir un petit peu de un petit peu du guide du routard et du guide michelin des adresses des portraits des rencontres des choses un peu un peu atypique puis vraiment les photos sont très 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 belles et puis il est classé par département intéressant et celui là on est sur brossé liande pareil on est sur de l'auto édition alors en première vue c'est bise chez bise territoire encore une fois on a la très belle photo mais qui pareil un peu plus presque presque de la de la photo d'art et donc là on est plutôt sur le territoire de brossé liande des super photos des lieux un peu atypique pareil pour explorer un endroit un endroit plutôt emblématique qui sont fumeurs par exemple du saumon par exemple et ouais plein de portraits comme deux pleins de photos donc ça c'est du temps c'est des guides vraiment qui sortent des qui vont vraiment sortir des sentiers battus moi je vais parler de cuisine en bretagne vous avez je sais pas si vous connaissez l'éditeur la nouvelle bleue c'est un tout petit éditeur qui est dans le morbihan et ça a été créé dans 2020 c'est ça par deux personnes xavier dubois qui est photographe et par un ancien journaliste jean benoît béven et eux leur but c'est de montrer un peu la bretagne autrement par justement quelques guides et beaucoup autour de la cuisine donc j'en ai sélectionné trois vous avez toute cette collection je cuisine à l'art donc là j'ai pris la renaise parce qu'on est à rennes mais vous avez la qu'un perroise à la vantaise à la brestoise à la nantaise c'est pas trop si c'est bretagne ou pas mais je suis nantaise alors et donc là c'est assez intéressant parce qu'il y avait autant des recettes que des archives que des reportages que des adresses du coup de restaurants à rennes et donc c'est pareil pour toutes les villes du coup qu'ils ont déjà fait donc plutôt chouette et pour le coup qui va fonctionnent très très bien la reine celui ci ils ont fait également à table balade culinaire en bretagne donc là c'est pareil ces 40 recettes portraits et reportages vous n'avez pas que des recettes ça que je trouve assez chouette chez la nouvelle bleue c'est qu'ils vont vraiment leur but c'est de défendre en fait corps et âme la bretagne et donc au delà des recettes que les bretons apprécient et qu'on peut manger en bretagne c'est de montrer en fait ben finalement les gens qui font la bretagne les personnes qui font la bretagne et c'est plutôt très joliment fait à chaque fois avec des photos pas mal de textes en ce moment je suis sur l'angouille voilà j'aime assez ce qu'ils font et ils ont fait recettes des îles bretonnes également c'est juste une petite sélection parce qu'il y en a d'autres ils en ont fait d'autres mais toujours sur le même principe portrait reportage recettes avec des chouettes photo à chaque fois et à prendre en main ils sont bien ils sont souples en fait par rapport à d'autres très rigides ils se prennent très bien voilà la nouvelle bleue si vous ne connaissiez pas c'est une maison d'études que je trouve assez importante à avoir en bretagne et avant de laisser la parole pour le petit atlas est donné c'est moi je finis la bretagne avec la bretagne autrement de nicolas logov il a fait aussi une version sur reine que j'ai pas apporté mais il ya une version que sur reine reine autrement donc ce guide là c'est un guide qui va se concentrer sur les villes donc on a reine et et donc c'est sur les villes l'idée c'est de redécouvrir les villes c'est pas de se contenter de la bretagne avec les images de cartes postales avec les plages avec mais c'est aussi d'aller voir la bretagne qu'on peut vivre en fait quotidien pareil pour moi c'est le genre de guide qui est chouette que ce qu'on habite dans le coin où qu'on soit de passage avec beaucoup beaucoup d'adresses et y compris des adresses un peu atypiques donc dans les choses à voir en se culturer se cultiver s'inspirer admirer vous allez avoir les champs libres vous allez avoir le tnb vous allez avoir l'hôtel pasteur on va pas juste le couvent des jacobins voilà l'idée c'est pas juste de voir les maisons à colombages et la plage mais c'est d'aller voir aussi d'autres plus dans le quotidien en fin de compte et enfin je suis là c'est l'idée de se passer de la voiture donc à chaque fois ça se fait soit à pied soit en vélo en train ou en bateau alors moi je l'aime bien je trouve le je trouve le principe chouette en fait de vraiment explorer les villes et du coup celui là il est chez ouest de france et vous avez rennes dedans il ya rennes saint malo saint brilleux brest quimper lorient van voilà et donc il ya une il y en a un spécifique avec que rennes et juste peut-être qu'il y en aura d'autres à suivre avec les autres villes et après on a le petit atlas et de liste on voyage à travers la bretagne dans les différents pays à chaque fois on a des thématiques donc qui sont développées donc on va prendre des choses sur les algues sur la langue bretonne sur le patrimoine on a également des essentiels des essentiels qui vont vous informer des lieux vraiment qui ne sont pas à manquer à rater voilà par exemple la thématique ici c'est la culture celtique donc on apprend des choses on voyage aussi beaucoup par l'image il ya énormément de photos dans ce dans cet ouvrage on a des propositions de l'itinéraire donc de lieux incontournables des lieux où il faut aller dormir où il faut aller manger c'est vraiment un documentaire pour flâner prendre le temps encore une fois ça a été un peu le mot de cette matinée apprécié voilà les images les photos sont superbe c'est un livre extrêmement reposant aussi apaisant on est bien on est bien chez nous c'est ça absolument magnifique et puis tous tous ceux qu'ils ont fait leur voyage d'islande corse pour les paris d'entendre paris bien sûr très beau alors évidemment ça se met pas ça prépare son voyage moi j'adore c'est bien on finit sur un magnifique c'est bon